L'oubli est considéré depuis la nuit des temps comme la bête noire des hommes. Combien de fois se surprend-on à dire d'un air désabusé ? J'ai oublié, c'est donc pas étonnant, si décisait que durant l'homme essaya d'inventer des méthodes lui permettant de rafraîchir sa mémoire. Une des méthodes les plus anciennes, et qui paraît avoir fait ses preuves, puisqu'elle est encore utilisée aujourd'hui, c'est celle qui consiste à faire un nœud. D'ailleurs, le Zohar, dans notre paracha, paracha Kittissa, raconte que Rabbi Kriya et Rabbi Yossi avaient l'habitude de faire des nœuds dans le but de se rappeler des leçons de Torah qu'ils avaient apprises. Dans notre paracha, Moshe demande à Hachem, après le Vaudor, de se révéler à lui dans sa gloire la plus manifeste. Dieu répondit alors que ceci serait impossible car nul homme ne peut voir mon essence et rester en vie. Cependant, Hachem se révéla sous l'apparence d'un ministre officiant habillé du talit et portant les téphilines. Il permet à Moshe de percevoir un reflet du nœud des téphilines et d'apprendre que lorsque nous prononcerons les 13 attributs de miséricorde de Dieu, nos prières seront exaucées et nous obtiendrons le pardon. Il nous arrive de détacher notre esprit de ce qui est fondamental. Il nous faut alors reconstruire le lien avec nos valeurs et le renforcer. L'image de Dieu se révélant habillé d'un talit et portant des téphilines symbolise précisément ce devoir de mémoire. Le talit et les téphilines sont portés dans le but de nous rappeler Dieu, la Torah et les mitzvot. Concernant le talit, il est écrit « Et vous le verrez et vous vous rappellerez des commandements de l'éternel et vous les appliquerez ». Au sujet des philines, il est dit « Ils serviront de mémorial entre tes yeux ». C'est pour cela que le nœud prend une place si importante dans ces mitzvot. Ces gestes simples que nous reproduisions quotidiennement tissent des liens éternels avec notre judaïsme, avec notre passé et avec notre créateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !